La première année de Darius, fils d'Assyris et de la race d'Hemède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les runes de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observes tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. A toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin, dans les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les maléditions et les implications qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta mère puissante et qui t'a fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es bien-aimé, sois un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen.